L'honorable député d'Agentil, Papineau-Mirebelle, aura environ sept minutes. Merci, M. le Président. Le projet de loi de mon collègue, le député John Lebert, en étudie tous directement la justice et l'égalité entre tous les Canadiens et Canadiennes. Son projet de loi vise à mettre en place une forme d'étalement de revenus pour les artistes et les entrepreneurs culturels en vertu du Code fédéral des impôts et d'exempter d'impôts une partie de leurs revenus tirés des redevances et des gratifications. Le système d'impôts canadiens, qui est essentiel pour notre État, peine à être équitable pour les artistes. Le filet social pour ces derniers est aussi plus difficilement mis en place. Les artistes sont désavantagés par le système d'impôts en raison des heures de travail annuelles irrégulières associées avec leur domaine de carrière et en raison des taux d'imposition outranciers prélevés au cours des années bien rémunérées. Il faut prendre en compte les années précédentes et suivantes, qui sont souvent des années de vaches maigres. Quant au filet social, ils sont aussi désavantagés par le manque d'accès à certains programmes gouvernementaux tels que l'assurance-emploi, le régime de pension du Canada et autres. Ce projet de loi s'attire à un défi qui pose un problème pour une carrière dans le domaine artistique. À un coût raisonnable, on serait en mesure d'aider près de 100 000 Canadiens à faire rejoindre les deux bouts en garantissant qu'ils ne soient pas injustement désavantagés. Les arts du spectacle battent tous les records de flexibilité puisqu'on embauche et on termine un contrat très facilement. Et par définition, tout travail actif comporte son lot de risques et d'incertitudes qui font de l'artiste un individu qui est vraiment en proie à la précarité et plus que le salarié typique. Il est clair qu'un tel modèle de travail est uniquement viable dans les mesures où l'État est prêt à assumer un rôle de stabilisateur dans la relation employeur-employé. Et c'est ça qu'on veut faire, M. le Président. Le rôle de gestionnaire du risque est primordial pour éviter que les épisodes de chômage prolongés et intermètes ne viennent creuser davantage la précarité des employés du secteur des arts et du spectacle. Le principe de l'étalement des revenus des artistes de manière générale, ainsi que dans ce projet de loi C-427 en particulier, reçoit l'appui presque universel des membres de la communauté culturelle du pays. Ils perçoivent que c'est une des mesures qui peuvent permettre de gérer l'incertitude du travail artistique. Et contrairement à ce que semblent dire les conservateurs, l'étalement de revenus est très commun à travers le monde et est efficace afin de favoriser l'étalement fiscal. Je vais vous parler un peu d'un des organismes qui est un moteur économique chez nous dans ma circonscription et dans la région de Montebello. Outaoua Rock organise le plus grand festival rock du Québec. Et quand Alex Martel, le président de Outaoua Rock, a entendu parler du projet de loi C-427 de mon collègue, Jean-Lebert, il m'a écrit pour me dire que lui et tous ceux qui étaient impliqués dans Outaoua Rock voulaient passer leur support pour ce projet de loi qui irait de loin pour aider les artistes. Les artistes et les gens qui travaillent sur scène ou dans les coulisses, comme M. Martel, reconnaissent les efforts nécessaires pour adapter notre régime fiscal aux réalités des artistes. Les retombées économiques de ce festival, du Rockfest de Montebello, cette année, ont été estimées à 4 millions de dollars chez nous. C'est quelque chose qui amène beaucoup d'investissement dans notre région et c'est bon pour tout le monde qui habite dans la région. Et ça crée en même temps un pôle touristique pour la région. Mais les carrières dans les heures, tout comme toutes celles dans des diverses industries saisonnières, c'est vrai, mais les celles en or sont souvent caractérisées par des fortes fluctuations de revenus et des heures de travail vraiment irrégulières. Donc, cette situation cause une conséquence malheureuse. Ça pénalise les artistes lourdement quant à leurs impôts quand ils ont à payer lors des périodes où ils ont été payés plus. Contrairement à ce que semble croire le gouvernement, les carrières dans les arts et la culture contribuent énormément à notre économie. Et le moindre des choses qu'on peut faire en retour, ça serait de réaliser les spécificités du travail des arts et leur rendre leur juste dû afin qu'ils puissent continuer à enrichir notre culture. Les artistes et les artisans et les travailleurs en culture permettent des retombées énormes des externalités positives pour parler en termes économiques. Ils ont besoin que nous ajustions le système d'imposition pour prendre en compte la réalité. M. le Président, pour citer Gabrielle Roy, nous connaîtrons-nous seulement un peu nous-mêmes sans les arts. Je ne pourrais mieux illustrer l'importance de l'art dans notre société. Ça nous rappelle l'importance d'appuyer ce métier essentiel de notre société. Ce projet de loi est un excellent exemple de l'énergie avec laquelle le NPD appuie les artistes et l'industrie culturelle. L'empreinte économique de ce secteur est immense. C'est une grosse partie de notre PIB et ça engage plusieurs personnes et donne les bonnes retombées pour notre économie. Donc, le projet de loi, mon collègue, reconnaît cette importance et est une excellente mesure pour permettre aux artistes qui vivent pour leur art de aussi pouvoir vivre de leur art. Merci, M. le Président. Applaudissements 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 ...